Parce que vous risquez deux ans de prison pour fabrication de faux indices. Vous avez organisé la piste McGregor. C'est trop tard. Vous êtes mon complice à présent, de gré ou de force. Et si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Non, ça non! J'en reviens pas. Espèce... Espèce de sainte petite garçon. Madame, Monsieur, un tac. Ah! Ces dames sont là. Madame Valcourt est dans sa chambre. Monsieur Saint-Anne est allé au garage, repos, chercher sa voiture. Mais seul François a eu le courage de déjeuner. Madame Laura est allée au bureau de poste, porter du coucher. Des lettres? Pour qui? Est-ce que je sais? Je ne suis pas chargée de la correspondance. Je suis infirmière. Je ne suis pas espionne. Eh bien, pourriez-vous nous savoir quelque chose à boire? Cognac? Drey Martin? Est-ce que j'ai l'air d'une barnaide? Non, non. Cognac. Je m'apporte. Et, euh, savez-vous pourquoi Mme Valcourt vous a demandé de me téléphoner pour me faire venir ici d'urgence? Non. J'ai fait la commission. Je suis infirmière. Pas un pré-sario. Eh bien alors, allez-vous dire que je suis là! Oui. Mais, euh, avant, j'aimerais vous dire deux mots. À quel propos? Eh bien, la mort de M. Valcourt me fait perdre de remords. Oh, mais vous en trouverez sûrement un autre, avec vos diplômes et vos compétences. Je vous souhaite un prochain patient moins difficile. M. Richard a toujours été correct avec moi. Je vous ferai volontiers un mouflateur. Un genre de certificat. Je suis bien gentil à vous, car je veux continuer à travailler avec une clientèle privée. Une clinique ou à l'hôpital. C'est le bail. Évidemment, la mort de M. Valcourt, c'est un drame pas très reluisant. Mais ce n'est pas de votre faute. Je sais, mais les gens sont si méchants. Ils diront que je ne gardais pas bien mon patient. Effectivement, si j'avais l'hôpital à ce côté, j'aurais peut-être eu plus des choses. Le destin, ma chère. Et Mme Laura vous donnera sans doute un bon préavis. Mme Laura? Je lui dirai un. Une fleur. Si jolie. Vous ne voulez pas? Bien sûr. Mon rêve à moi, M. le député. Je serais de m'établir à Montcourt. Ce n'est pas un clinique, non. Un tout petit établissement modeste. C'est une maison de repos avec trois ou quatre bons pensionnaires, genre aristocrate nerveux. Ou libre-hôpital parlementaire. Du gâteau. J'ai quelques économies. Un autre verre. Non, merci. Et pas de familiarité, s'il vous plaît. Ah, chère madame. Merci d'être accouru à mon appel, j'ai bien. La moindre des choses. Toi et Laura? Envie, arrêtez. Envie. Bon. Mais que se passe-t-il encore? L'inspecteur me harcèle. Je ne sais plus quoi faire. Et pourquoi? À quel sujet? Ça m'ennuie beaucoup de vous placer tous les deux dans une situation fâcheuse. Si je parle... Pardon? Je dis que je ne voudrais pas vous poser le problème à vous et à Laura. Hélas, ma conscience exige que je parle. Ma chère madame, je n'aime pas beaucoup les devinettes. Soyons sérieux, dites vite ce que vous avez à dire. Car je suppose que c'est pour cela que vous m'avez fait faire 30 kilomètres, n'est-ce pas? Ouh, c'est pour cela. Et je vous remercie de me mettre à l'aide. Ce voilà. La police m'a demandé de témoigner de mon emploi jusqu'à la nuit dernière. J'ai donc de mon devoir de dire la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas un député qui vous dira le contraire. Ah, bien sûr. Mais attendez. Si je dis la vérité, quel scandale pour vous. Ah? De côté, la justice et la loi. De l'autre, ma conscience et mes intérêts. Je veux dire nos intérêts. Ah, 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 c'est cornelien, c'est le cas de le dire. Je lui demandais d'être plus précise. Volontiers. La police n'est pas en possession de tous les éléments de l'affaire. Ah, oui. Oui, mais si cela était, ça changerait sérieusement les conclusions de l'expecteur. Ah, attendez. Figurez-vous, mon cher Juliette, que depuis mi-jour, je suis affligée de graves crises d'insomnie. Ah, ah, je vois. Quand vous êtes intelligents, comme vous comprenez-vous, pas étonnant qu'il soyez député. Je vous ai dit de graves crises d'insomnie. Tenez, par exemple, la vie dernière, impossible de faire des heures. Eh bien, il y a des pilules pour dormir. Ah, bien, je n'en avais plus. Une chance, si j'ose dire. Avec le vent, j'ai entendu un vol d'épargne. Ça m'a émerdée. C'était le dessus de la cuisine. Je me suis relevé. Je suis descendue dans le petit escanier de service pour ne pas déranger Richard dans le salon. Et j'ai entendu deux coups de feu. Et je me suis dit que c'était encore mon contre-fils qui s'amusait d'attirer avec son riz-volet. Arrivé dans la cuisine, j'ai raccroché le volet. Et là, mon cher suivait-moi bien. Vous me suivez bien, n'est-ce pas? Parfaitement. Quand je l'ai fait, j'ai entendu des bâts. Et là, j'ai vu un homme qui passait dans le couloir sous mon nez. Devinez qui? Je ne sais pas. Mais vous allez me le dire. Vous, vous, vous êtes député. Vous. Vous osez insinuer que vous m'avez vu, moi. Oui. Eh bien, vous êtes folle. Vous avez rêvé. Sûrement pas. Ah, bien, lui racontez ça à la police. C'est votre droit. Je dirais que ce n'est pas vrai. C'est tout. Ce sera ma parole contre la vôtre. Vous m'avez bien compris. Oh, ne vous emportez pas. C'est pour bavarder calmement que je vous ai téléphoné. Si l'on se dispute, on s'explique mal. Bien sûr, bien sûr. Mais votre témoignage est hasardeux. Votre intérêt est de ne pas dire n'importe quoi sans réfléchir. Oh, j'ai bien réfléchi. J'ai d'abord eu l'idée de demander conseil à Laura. Ah, elle est si gentille. Mon compte de banque est tout petit. Et voilà que la voiture a besoin d'un corps. Cinquante mille dollars. Oh, tu t'es traillant, non? Vous trouvez ça raisonnable, vous? Cinquante mille dollars. Et vous, connaissez-vous le tarif raisonnable pour chantage? Moi, je vous confirme que mon tarif fournataire, c'est cinquante mille dollars. Se donnez. Je ne vous imaginez pas capable d'une chose aussi dégueulasse. Oh, monsieur le député, votre langage. Vous n'arracherez pas un sou. Si vous assistez, je vous ferai arrêter. C'est faux que vous m'avez vu ici, hier soir. Vous l'avez inventé pour en tirer profit. Moi, je ne marche pas. C'est ce qu'on verra. Mais la police sait parfaitement à quoi se retenir à propos de l'assassin Richard. Le témoin, monsieur Satanant, l'a vu s'enfuir. Et le criminel a signé son forfait d'une lettre. Eh bien, que vous faut-il de plus? Oh, mais mon cher Julien, vous ne m'avez pas comprise. Je ne vous accuse pas d'avoir assassiné Richard. Si j'avais eu cette pensée, je vous aurais abattu comme un chien. Non, je vous accuse seulement d'être venu ici et de l'avoir caché pour préserver votre réputation. C'est tout. Oh, j'estime. Et c'est la peur. Votre réputation, à 50 000 dollars. Très bien. Mais je n'ai pas son temps d'argent. C'est vanille. Prends-vous à l'issé? Je prends. Il n'y a pas de petit profit. Comme les gens ignobles s'imaginent rapidement et facilement que tout le monde m'en ressent. Julien, j'ai deux mots à vous dire. Premièrement, je vous ai bluffé. Je ne vous ai pas vu hier soir. Mais vous m'avez stupidement confirmé mon sous-son. Deuxièmement, mon compte de banque est confortable et la poiture a été refaite l'an dernier. Je vous remercie de m'avoir éclairé sur vous. Vous pouvez désormais compter sur mon épris. Julien, ici, qu'est-ce que ce prix? Ah, monsieur fait mon passé. À hasard. Je lui ai conseillé de vous attendre, ma chérie. Pour bavarder. Vous avez besoin de compagnie. Vous êtes gentille, Margot. Merci. C'est normal. Ah, l'affection. Me la confiant. On n'a pas de tri. Je suis à bout de nerfs, Julien. Laura, soyons réalistes. Je pense qu'il faudrait que nous arrêtions de nous fréquenter pendant quelques temps. Oui, je comprends. Les élections approchent, alors. Alors? Madame Bardot vient de me faire une scène de faux chantage des plus réussis. Non! Si! Et avec un aplomb, je t'ai bédusé. Elle sait pour nous deux? Évidemment. Et en plus, elle annonce qu'elle va dire à la police qu'elle m'a vue ici hier soir. Quoi? Elle t'a vue ici hier? Oh, mon Dieu! Enfin, elle le prétend. Ce n'est pas pareil. Mais comment peut-elle dire ça? Oh, elle a inventé un beau petit scénario très adroit. Bref, ce sera ma parole contre la sienne. Au choix. Mais c'est affreux. Bien, qu'allons-nous faire? Eh bien, il faut faire quand même. Bluffer. Elle dit qu'elle m'a vue? Je dirais le contraire. Ce sera ma parole contre la sienne. Mais, il y a les empreintes. Quoi? Oui, sur la table et sur la fenêtre. La police pense qu'elles appartiennent à Magrégor. Mais si Margot va leur raconter son histoire, ils demanderont à prendre les tiennes et ensuite... Je dirais qu'elle date de cinq jours. Non, ils ont vérifié qu'elles étaient fraîchement faites. Bon, alors il faut changer de tactique. Et avouer que je suis venu hier. Eh bien oui, inspecteur, je suis venu hier. J'ai bavardé avec Richard et je suis reparti. Ah oui, il était tout à fait bien portant. Voilà ce que je dirais. Non, ce n'est guère prudent. Oh, mais quel idiot je suis de m'être accrochée de Richard en posant ma main sur la table et en laissant tomber mon riquet. Oh non! Oh, quelle horreur! C'est bien à toi de me dire ça. Écoute, Julien, il n'y a rien à craindre tant qu'il n'y a pas les secours après Magrégor. Le temps qu'il prône son innocent. Quelle idée de ressortir cette histoire de vengeance et de coller une lettre sur Richard. Mais tu n'as donc pas vu que tu prenais un risque terrible? Mais j'étais affolée. Ce témoin était là. Devant moi, il a voulu m'aider. J'ai accepté. Oh, c'est satanant. Je le déteste. C'est injuste. Ah bien, c'est ça. Défends-le. Michel a essayé de tout arranger. Tu l'appelles déjà Michel. Incroyable. Mais j'étais là, le revolver à la main, il est entré et j'étais comme folle. Comment tu réussis en cinq minutes à le mettre de ton côté? Que lui as-tu donné en échange de ses bonnes idées? Ne me reçois pas une niobre. J'ai fait tout ça pour toi, Julien. Tu sais bien. Merci. Joli cadeau. Je veux bien essayer moi aussi. Mais ça va être difficile. Comme tu changes, Julien. Tu ne m'aimes plus. Tu ne m'as jamais aimé. Mais toi, tu avais un infirme comme Marie. Je cherchais des sensations ailleurs. Voilà tout. Ne me parle pas d'amour. Quoi? Tu oses? Et puis après tout, débrouille-toi avec ton Michel Don Quichotte. Moi, je vais finir par tout dire. La vérité. Excusez-moi tant pis. Tout dire? Oh non, Julien. Même si nous nous haïssons, même Saint-Amand qui a tout compris, on sera obligé de maintenir son attitude. Je l'ai pas sûré. Non, tant pis. Prends tes risques, Laura. Tu auras des circonstances atténuantes. Richard devait hurler, t'insulter. Tu as pris le revolver, tu as tiré. Avec la bonne avocat. Tu veux très bien t'en sortir. Quoi? Tu oses prétendre que c'est moi qui l'ai tué? Ben oui, tu as dit toi-même que j'ai... Tu es monstrueux. Je me sacrifie pour toi. Je te couvre. Et tu as l'ignominique de m'accuser. Ben je ne comprends plus rien, Laura. Et que s'est-il passé? Mais je ne l'ai pas tué. J'ai été réveillée par les deux coups de feu. Je me suis levée. Je suis descendue sans bruit. Et j'ai entendu des pas qui s'éloignaient. Et alors, j'ai découvert Richard mourant. J'ai vu le revolver par terre et je l'ai ramassé. C'est toi qui l'as tué. Et c'est pour te sauver que j'ai laissé agir sainte-amant. Ingrat. T'es saison. Oh non. Nom de Dieu, mais nous nageons en pratique au cours tragique. Mais moi non plus, je ne l'ai pas tué. Non. Je suis arrivé par le chemin en arrière de la maison. Je venais voir Richard pour parler d'homme à homme. Je voulais discuter avec lui des dispositions pour votre divorce. Je te voulais pour moi. Et quand je suis arrivé, j'ai entendu des coups de feu. J'ai tout de suite pensé que c'était Richard qui tirait sur des hiboux. Mais quand je me suis accroché, il était mourant. Je me suis penché sur lui. Mon priquet est tombé. Et horrifié de le voir comme ça, j'ai... Eh bien, j'ai filé par la cuisine, en courant, persuadé que c'était toi. Toi qui par désespoir l'avais tué. Je me taisais pour te couvrir. Non, ce n'est pas moi qui l'ai tué, Richard. Ce n'est pas moi non plus. Mais alors, qui est-ce? Formidable, hein? Richard ne voulait pas que j'y touche. Mais maintenant qu'il est mort, tout cela m'appartient. Les pistolets, les carabines, les visières, les faules, les porliantes. Non! Peux-tu bien lâcher ça, imbécile? Ces flèches sont certainement empoisonnées. Mais tu aurais dû tuer quelqu'un. Il faut mettre tout ça sous clé. Non! Tout l'arsenal est à moi maintenant. Oh les mères! François, lâche ça! Sois gentil, mon petit garçon. Où c'est-à-dire? Petit garçon, petit bébé, pauvre François. Vous me prenez tous pour un crêteur. Je ne suis pas un minable. J'ai 17 ans et je suis un homme. Et toutes les armes de Richard sont désormais à moi. Et je vais tuer les renards, les chiens, les oiseaux. Les écureuils, tout! Et même les gens que je n'aime pas. Mais moi, tu m'aimes, n'est-ce pas? Non! Je te déteste! Tu fais la belle avec les hommes quand ça t'arrange. Tu embrasses Richard. Tu embrasses Julien. Et maintenant, tu fais des sourires à monsieur cet amant. Non, non, ne dis pas ça, ça n'est pas vrai. Je suis beaucoup moins bête qu'on ne le prétend. Je le constate. Et vous pensez que je n'ai pas vu votre comédie non plus? Vous voulez vous marier, hein? Eh bien, bon ben! Mais vous n'aurez pas un sous-saut. Tout l'argent est à moi. Je suis l'hérédicte de Richard Valcourt. Il a fait un testament en ma faveur. Il me l'a dit. Alors, à genoux! Ah, mais bien, sinon je vous transperce! Allez, allez, demandez pardon à l'hérédicte d'un chard Valcourt! À genoux! Je suis la flèche de la justice, comme à la télévision, hein? Je suis la flèche de l'hérédicte d'un chard Valcourt! Oh, mon petit françois! Il est fou! Mais il est fou! Il aurait pu tuer quelqu'un, mais il nous a menacé. Vous êtes témoin! Ça y est, ça y est! Toujours le témoin! C'est quelle fatalité! Il est aussi fou, Richard! Mais quelle famille! En fait, là, je serai entré! Ah, figurez-vous! J'hésite! Ah, bon héritage! Alors, pas de l'aura! Je ne répondrai pas à vos insolences! Sachez qu'au premier mot, grossier de votre part, je raconte que pour les beaux yeux de madame, vous avez fait un faux pour égarer la police! Tenez-vous-le pour dit! Mais vous, si vous ne descendez pas de vos grands chevaux, je raconte à la police que vous avez vu Richard mourant et que vous vous êtes enfui comme un lâche! Non d'assistance à la personne en danger, ça coûte cher! Tenez-vous-le pour dire! Parfait! Et tant qu'à vous, l'aura! Lorsque la police aura abandonné la piste malgréga, je vous conseille de tout raconter! Mais, si vous n'avez pas tué votre mari, évidemment! Non, je ne l'ai pas tué! Moi non plus! Non, non! Je pensais que c'était vous! Et vous pensez que c'était elle! Alors, si ce n'est pas l'un de vous deux, mais qui est-ce alors? Pas moi! Lui? Évidemment! Si Richard a fait un testament en sa faveur... Oh, mais ce serait affleux! C'est impossible! Par contre, par contre, si le testament n'est toujours pas signé, l'assassin peut très bien faire la personne qui allait s'en voir privée. Qui est l'héritier de Richard en principe et jusqu'à nouvel ordre? Voilà le problème! Pas moi! Nous étions mariés sous le régime de la séparation. François? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il s'est trouvé, maître. On n'aurait pas plutôt frappé? Qui l'a frappé? C'est moi. Quoi? Il nous a menacés avec cet axe et des flèches empoisonnées. Quelle frayeur il nous a fait! Monsieur Saint-Thomas a s'en poté éviter un autre drame. Décisément. Allongez-le sur le canapé. Merci, Mme Paul. Oh, oui, merci. Oh non! Mme Paul! Vous savez bien, dans quel état ça le met? C'est l'air! Dites-moi, Mme Bédard. Êtes-vous au courant d'un testament qu'aurait fait Richard ou qui? Qui, 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 qui... Oui? Vraiment? Ça t'attaquait! D'une quinzaine de jours. Profitant de l'absence de ces dames, M. Richard a fait venir son affaire et s'est enfermé avec lui. Il n'en sait pas plus. Sauf que le lendemain, il m'a dit qu'il ne m'avait pas oublié. Il faudrait demander à l'inspecteur Thomas d'aller voir son hôteur. Rassois bien, lui. Mais qu'est-ce qui se passe sans? J'ai mal à la tête! Ce n'est rien. Tu es montée sur le canapé pour faire le stringer. Tu es tombée. Hum! On m'a donné quelque chose de bon à boire. Ah! 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 Je vais faire encore le mort pour qu'on me donne du cognac. Allez, c'est parti! Je ne vais pas tout le temps. Reste près de moi. Madame, puis-je vous demander qui est l'exécuteur testamentaire de Richard? C'est moi. À cause de son état, de sa sugature officielle depuis des années, pourquoi c'était sûr? Mais le bruit court que Richard aurait fait un nouveau testament. Première nouvelle. Et qui hériterait? Mais François, est-ce qu'il dit? Ah! Au quoi rêver? François? François, héritant de la fortune de la famille Valcourt? Ah! Mais pourquoi pas? Il s'appelle Valcourt, est-ce que je sache? Non, il s'appelle seulement. Ah! J'ai dû s'interdire! Un fou! héritant d'un fou! Eh bien, si c'est le cas, j'y mettrai bonheur, on doit faire ma confiance. On ne le dépouillera pas. Il y a des dorages dans le air, monsieur le député. Si ça ne vous ennuie pas, ça m'arrangerait. Que vous vous occupez de ce dont on a parlé tout à l'heure. Je le ferai pour le mieux. Peut-on savoir de quoi il s'agit? Je demandais à monsieur Ferron de me trouver un nouvel emploi. Ah! Je serais navrée de vous voir partir, Yvonne. Vous êtes une employée idéale et tellement serviable et honnête. Des infirmières comme vous, on n'en rencontre pas souvent. Et des épouses dérouées comme madame. Je ne s'en fais plus. Bon, il y a du nouveau. Et du hydro, je le vaux. Vous attendez un peu quand je sors les papiers. Nous avons les rapports sur vous, monsieur Saint-Amand, de la sûreté et de votre employeur. Papiers en règles. Enseignements parfaits. Comportements parfaits. Tout est parfait. La vie idéale, quoi. Ensuite, les rapports que j'ai reçus de la police de Winnipeg m'ont littéralement coupé le souffle. D'abord, madame Magrégor est effectivement décédé il y a deux ans. À la suite de quoi, son mari est parti travailler en Alaskan. Tout ça est exact et confirmé. Vous avez retrouvé la trace de ce Magrégor. Oui. Vous l'avez arrêté. Ça nous a malheureusement été impossible. Impossible? Mais pourquoi? Parce que depuis un peu plus d'un an, Magrégor est mort. Oui. Mais alors? Alors, ça me reste bien consterné. Mais ça change tout. Quand on est mort depuis un an, on ne découpe pas des lettres dans un papier journal. En effet. Donc, Magrégor n'a pas pu tuer Richard. Donc, Richard a été tué par quelqu'un qui était au courant de l'affaire et qui en a fait son propre vie. Effectivement. On a essayé d'égarer la police sur une fausse piste. Le coup classique. Mais, comme vous voyez, ça ne tient pas la route longtemps. Mais alors, l'assassin? L'assassin? Eh bien, il est ici. Enfin, je veux y vivre dans la région. Mais pourtant, pourtant, j'ai bien vu, j'ai bien vu sur la route un homme qui s'annonce sa description. Coïncidence? Comme quoi le témoignage vous s'en méfiez? Bon, puisque l'enquête repart à zéro, inspecteur, il y a quelque chose que vous devriez tirer au clair. Les deux empreintes, c'est le relevé sur la table et sur le bord de la fenêtre. Ne peuvent donc pas être celles de ma Grégoire. Qui sont-elles? Ce sont les miennes, inspecteur. Pas possible. Eh bien oui, vous couriez après ce ma Grégoire. Ça m'avait échappé. Hier soir, je suis venu voir Richard pour discuter d'une affaire personnelle à propos des élections. Un conseil que je lui demandais de façon confidentielle. Enfin bref, j'ai vu Richard, nous avons bavardé et je suis reparti au bout d'une demi-heure. Il était en parfaite santé. Et quelqu'un peut confirmer votre présence ici? Oui, Madame Valcourt l'a vue et elle me l'a rappelé il y a 20 minutes. C'est exact. Oui, j'ai vu Monsieur Féron hier soir. Et vous ne m'avez rien dit. Dissimulation d'un 10, tous les deux, ça pourrait vous coûter cher. Et puis maintenant, ces flèches, je vais vous mettre sous séquestre. Qui est-ce qui les a plantées là? C'est moi. Je suis l'héritier de Richard Valcourt. Et toutes ces armes m'appartiennent et tout son argent. Pas si vite, jeune homme. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des procédures à suivre et je confisque cette arme. Et je vais faire mettre tout l'arsenade de la chambre des défunts sous scène. Oui. Et inspecteur, je dois me rendre à une réunion d'urgence à la mairie. Puis-je disposer? Oui, ok. Mais je compte sur vous pour me présenter au poste dès demain votre bonne heure afin de signer votre déposition. Je vous le promets. Bonsoir, inspecteur. Je vous accompagne. Et moi, inspecteur, suis-je toujours obligé de rester? Vous, vous partirez quand je vous y autoriserai. Pardon. Bon, maintenant, il est temps que je m'occupe de ces armes. Non. Non, vous ne toucherez à rien. Je vous l'interdite. Ces armes sont à moi. Je t'ai pas. Venez ici, monsieur, c'est à moi. Essayez-vous. Je fais des choses, on dit. Les événements sont compliqués. Ils se précipient. Vous êtes un homme raisonnable, ça me semble. Et puis, vous êtes un étranger pour nous. Je peux donc vous demander un conseil, un service. Impossible de la demander à quelqu'un d'autre profession de la famille. Vous n'avez aucun intérêt. Évidemment, madame maire. Jusqu'à présent, il y avait une explication à cette tragédie. Mais Grégoire et sa vengeance. Maintenant, ça ne tient plus. Il est évident que le coupable est quelqu'un de la maison. Ce n'est pas Julien. Je lui ai fait une comédie de chantage et il s'en est assez bien sorti. Et Laura et vous sont insoupçonnables. Même pourquoi? Parce que nous étions toutes les trois sur le palier quand nous avons entendu les coups de feu sur tour d'autres voisins. En condition bien sûr que ces coups de feu soient les bons. Il y en a eu plusieurs, me semble-t-il. Vous m'en prouillez. Je vous dis que ces deux femmes ne sont pas coupables. À vous entendre si affirmative. On dirait que vous savez qui est l'assassin. Vous le savez-vous? Ça se pourrait, monsieur certainement. Je vais encore vous faire une confidence. Je suis malade. Oui, malade. Mon cœur peut lâcher à tout instant. Mais non, vous n'allez pas. Ah, votre améliorité. Écoutez-moi et essayez de me comprendre. Je dormais mon fils. Richard était mon soleil. Quelle allure à un grand seigneur. Et puis ce fut son accident de chasse en Afrique. Soudain, je l'ai vu changer de jour en jour sous mes yeux effarés. Je l'ai vu devenir cruel. Infernal. Un monstre. Un souffrant d'être cloué à sa chaise. Il torturait les autres. Il s'est mis à haïr le fils de François. Le fils de Laurent. Si François est aussi déprosé, Richard y est pour beaucoup. Mais Yvonne, il la traitait comme une chienne. J'ai dû doubler son salaire pour qu'elle reste à notre service. Prends à Laura. Que de vexations. Que de robufades. C'est Richard qui a assis Réjulier Ferron ici pour la lucheter dans les bras. Oh, Laura. Qu'elle était encore envie de vivre. Comment la blâmer. Oui. Richard était devenu un personnage effroyable. Même à les yeux de mer, il faisait horreur. Un monstre. Une bête malfaisante. Une bête malfaisante. Ça se supprime. Oui. Un homme néfaste et cruel ne doit-il pas être aussi. Et cette mort ne doit-elle pas être donnée par celle qui a donné la vie? Elle seule n'aurait-elle pas le droit, le devoir? Essayez-vous, essayez-vous de me faire comprendre, madame, que c'est vous, c'est... Je ne peux que vous en dire la rencontre. Il ne se peut que je meure, brusquement. De l'enquête piétine. Que l'innocence soit arrêtée. Vous êtes notre amie, très prévu. Vous le respecte jusqu'au bout. Prenez cette lettre, monsieur Saint-Amand. Vous l'ouvrirez, en bon vous semblera. Votre procureur de la couronne. Ou bien, madame, vous avez commis ce crème selon une euthanasie qui me glace le sang. Ou bien, ou bien, vous couvrez quelqu'un. La réponse est entre vos mains. À l'heure décisive, vous ferez ce que vous estiverez être votre devoir. Reprenez cette lettre, madame. Elle me brûle les doigts. Je n'en veux pas. Je ne suis qu'un voyageur égaré après tout. Je n'ai aucune raison d'être votre amie. Dites-moi, monsieur Saint-Amand, ne seriez-vous pas de la police, un peu? Je vous assure. Non, je vous assure. Vraiment. C'est dommage. Ça alors. Tranche femme. Que vous a fait raconter? Vous êtes tout pâle. Rien. Vous m'étonnez? On est capable de tout, la reine Margot. Même d'une crème. Quoi? C'est ça qu'elle a essayé de vous faire croire? Qu'elle avait tué Richard? Toujours le goût du mélo dans cette famille. Margot n'a pas pu tuer Richard. Mais pourquoi? J'étais avec elle lorsque nous avons entendu les détonations. Oui. Tranche femme. Elle n'aime pas. Mais il faut le reconnaître. C'est une reine. La reine Margot, quoi. Tu deviens vous demander. Selon vous, qui est l'assassin? Julien? Laura? Ou les deux ensemble, peut-être? Mais non. Richard avait accepté sans drame l'éventualité d'un divorce pour que Laura puisse épouser Julien. Mais qui vous a dit ça? C'est Richard lui-même. Il me faisait toutes ses confidences. Sa femme et son amant n'avaient aucun intérêt à commettre l'acte extrême. En tout cas, elle, elle est certainement innocente. Merci, Yvonne. Oh, vous étiez là, madame. Oui, mais continuez. M. Saint-Amand s'est très instructé. Oui, dans le fond, madame Bédard, le personnage le plus suspect, c'est vous. Moi? Merci. Et pourquoi? Peut-être faisiez-vous chanter votre patron au sujet de quelque chose que vous auriez découvert à propos de son passé. Il aurait refusé de vous payer encore. Alors, hum. Ou que Richard vous aurait oublié sur son testament. Alors, de colère. Quoi? Mais vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas du tout. Vous n'avez rien compris. Sous-titrage ST' 501